bonsoir et bienvenue sur arbal bled de hassan atlamsan partout à travers le monde dans tous les pays démocratiques c'est l'heure de l'ouverture des parlements la kabylie également qui a son parlement vient de lancer un communiqué qui porte ouverture de la session parlementaire 2024 2025 l'ouverture donc de la nouvelle législative l'année législative cabille en ce moment c'est le président de la navade monsieur farhat et saïd mehenni qui a ouvert solennellement cette plénière son est suivi la prestation de serment des nouveaux parlementaires qui ont rejoint l'institution législative cabille à l'occasion de cette nouvelle session de la deuxième législature 2023 2025 la parole fut donnée ensuite au premier ministre de la navade président du bureau exécutif du mac et aux représentants de la présidence de la navade au niveau du parlement qui ont honoré par leur présence cette plénière inaugurale après les parlementaires qui se sont tous exprimés librement à l'occasion de cette reprise et une brève intervention du président de l'imni à veille les travaux ont continué avec l'amendement de l'un des articles du règlement intérieur du parlement cabille enfin la plénière fut clôturé par monsieur le président de la navade dans la sérénité la plus totale vive la cabille libre et indépendante liberté aux prisonniers politiques cabille conclut le communiqué du parlement cabille cabille le 29 septembre 2024 le président du parlement cabille amnay aqveili fin du communiqué maintenant que nous avons lu le communiqué du parlement cabille voyons un peu ce qui est dit du parlement cabille sur les réseaux sociaux sur internet mais surtout sur l'intelligence artificielle je vais vous lire un peu ce qui est écrit sur le parlement cabille c'est une institution historique et contemporaine la notion de parlement cabille est un sujet complexe qui requiert une analyse nuancée le passé des assemblées populaires historiquement et selon l'intelligence artificielle les cabilles n'ont jamais connu d'institutions centralisées et unifiées comparable à un parlement national cependant ils ont toujours maintenu des assemblées populaires les jmaas au niveau local et régional ces assemblées composées des anciens du village jouer un rôle essentiel dans la prise de décision la résolution des conflits et la gestion des affaires communautaires ces assemblées étaient caractérisés selon l'intelligence artificielle par la démocratie directe où tous les membres de la communauté pouvaient participer au débat le consensus où les décisions étaient prises par consensus après de longues discussions la flexibilité les structures et les règles des jmaas pouvaient varier d'une région à une autre actuellement un concept politique car aujourd'hui le terme parlementcaire cabille est souvent utilisé dans un contexte politique contemporain il renvoie à l'aspiration d'une partie de la population cabille à davantage d'autonomie de représentation politique au sein de l'état algérien les revendications liées à ce concept inclut généralement selon l'intelligence artificielle une assemblée régionale la création d'une assemblée élue démocratiquement pour gérer les affaires de la cabille une plus grande autonomie avec une décentralisation accrue des pouvoirs permettant à la cabille de gérer ses propres ressources de prendre des décisions sur les questions locales la reconnaissance de la culture et de l'identité cabille une valorisation de la langue de l'histoire mais aussi des traditions cabille il est important de noter selon l'intelligence artificielle que le concept de parlement cabille n'est pas unanimement partagé au sein de la société cabille il existe différentes visions sur la manière de parvenir à une plus grande reconnaissance et à une meilleure représentation des intérêts de la cabille quels sont les enjeux actuels selon l'intelligence artificielle les débats autour d'un éventuel parlement cabille soulève de nombreuses questions le rapport avec l'état algérien comment concilier les aspirations autonomistes de la cabille avec cette unité nationale algérienne imaginaire qui à mon avis n'aura jamais lieu en cabille les divisions internes comment dépasser les clivages politiques et sociaux au sein de la société cabille les modèles institutionnels quel type d'institution serait le plus adapté aux spécificités de la cabille en conclusion l'intelligence artificielle précise que le parlement cabille est un concept complexe qui reflète à la fois une histoire millénaire d'assemblées populaires et les aspirations politiques contemporaines d'une partie une grande partie de la population cabille voilà ça se voit que la voix des indépendantistes a été capté par l'intelligence artificielle sur internet je vois qu'elle n'est pas assez capté puisque l'intelligence artificielle parle déjà d'une autre partie des cabilles qui ne sont pas d'accord avec ce que prévoient les indépendantistes bon chance aux gens de amnay abeili félicitations pour tout le gouvernement cabille pour les efforts qu'il fait sur le chemin de la démocratie grand soutien de la part de arbal bled à tout le peuple cabille jusqu'à ce qu'il obtienne son droit à l'autodétermination et par la suite certainement sont l'indépendance Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501